Mimimati est morte.Mimimati, née le 8 juillet 1957 à Lyon, était une humoriste et actrice française. Elle est décédée le 10 octobre 2022, à l'âge de 65 ans.La disparition inattendue de l'humoriste célèbre pour son rôle dans la série télévisée Joséphine, ange gardien a déclenché une importante vague d'émotions en France et dans le reste du monde. Michel Matinet à Lyon le 8 juillet 1957, atteinte d'acondroplasie. Ses parents, Marcel et Robert, encouragent la fillette à accepter sa différence et lui apprennent très tôt la débrouillardise. Aînée de la fratrie, elle a deux sœurs, Marie et Frédéric. Son père, saxophoniste amateur, l'initie à la musique et à 8 ans elle fait partie de la chorale de la paroisse. Si estie à l'adolescence, alors qu'elle travaille l'été comme animatrice dans un centre VVF dans les Landes, qu'elle reçoit le surnom de Mimi par ses collègues. Attirée par les métiers artistiques, elle entame cependant un cursus universitaire en sciences économiques pendant deux ans, avant de se lancer. En 1979, elle s'inscrit à l'atelier de comédie musicale créé par le chanteur Michel Fuguin à Nice. Point débarquée à Paris en 1981, à l'âge de 24 ans, elle rencontre le metteur en scène et comédien Jean-Claude Martin à qui elle donne la réplique ponctuellement dans l'émission Fugue à Fuguin diffusée sur TF1. Ce dernier lui propose de se produire en solo et dès l'année suivante, en 1982, Mimi Maty est à l'affiche au théâtre du Point-Virgule avec elle voit des géants partout. Remarquée par Philippe Bouvard, elle intègre la troupe du Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2. Aux côtés de Pascal Légitimu, Smine ou encore Didier Bourdon, Mimi enchaîne les spectacles au théâtre et à la télévision. Elle se lie d'amitié avec Isabelle de Botton et Michel Bernier et leur trio, Baptiser les filles, rencontre beaucoup de succès sur scène, existe en trois tailles, 1988, Le Gros Navion, 1991, et à la radio sur RMC, il n'y a que les filles qui m'intéressent. En 1993, le trio se sépare. Mimi Maty souhaite alors se consacrer à la fiction. Son premier téléfilm pour France 2, Une nounou pas comme les autres, 1993, est un véritable succès et réalise un record d'audience. Sa carrière prend un nouvel essor lorsqu'elle accepte, en 1997, un rôle récurrent pour une série diffusée sur TF1, Joséphine Ange Gardien. En 2003, ce rôle lui vaut le 7 d'or de la meilleure comédienne de fiction. Parallèlement, la comédienne continue le tournage de téléfilms, Changement de cap, Famille de cœur, et retrouve à deux reprises ses complices Michel Bernier et Isabelle de Botton, à Troissy Estimieux, 2004, et Trois filles en cavale, 2010. Elle renoue avec la scène en 2002 avec le spectacle J'adore papoter avec vous, co-écrit avec son ami du Petit Théâtre de Bouvard, Muriel Robin. Elle récidive en 2013 avec la suite, Je, repapote avec vous. Côté vie privée, si esti en avril 2003, lors de son spectacle J'adore papoter avec vous, donné à Saint-Brieuc, qu'elle rencontre l'homme de sa vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !